Ils sont arrivés il y a deux heures, deux heures et demie et tous les châssis sont déjà presque placés, donc ça déménage. Aujourd'hui, c'est la pose des châssis. Ça fait plus ou moins douze semaines qu'ils ont commandé. C'est un grand délai d'attente pour les obtenir. On savait dès le départ qu'ils viendraient à cette date-ci et donc du coup on avait quand même un objectif dans le temps et on n'était pas dans l'inconnu de savoir qu'ils verraient peut-être au mois d'avril, au mois de mai ou on ne sait pas quand. Donc voilà, c'était quand même bien organisé et maintenant on est content qu'ils soient là. Le fait d'avoir les fenêtres sur le bâtiment, ça complète bien le tout et ça donne une belle apparence. Et aussi au niveau technique, on est rassuré de ne plus avoir trop d'eau à l'intérieur. On s'est basé sur une couleur qui nous plaisait beaucoup, c'était le noir mat grainé. Et là-dessus, le menuisier nous a conseillé de mettre du PVC pour tout ce qui est les fenêtres et les petites portes, donc tout ce qui est de petit format. Et par contre pour les grands formats qui sont situés à l'arrière du bâtiment, sur la terrasse, le PVC n'est pas assez résistant ou fort pour porter le poids du vitrage. Du coup on a dû le porter pour de l'aluminium qui lui est plus résistant. En fait on a vraiment le sud ici en face de moi, enfin le sud-ouest même. Et donc c'est-à-dire qu'on a vraiment le soleil tout de l'après-midi, enfin tout de la matinée, l'après-midi et le soir, il se couche à ma droite. Et donc on a vraiment voulu orienter ça pour avoir un maximum de lumière dans les pièces de vie. La grande vitrée qui sont justement à travers l'allée, ce sera la vitrée de la salle à manger. Et à l'arrière-plan on aura le salon avec le Quoi TV et de l'autre côté la cuisine qui ressort du bâtiment. Et il y a les tâches, ce sont les chambres. En peu moins d'une semaine on aura la réunion technique de chantier, donc c'est la toute grosse réunion avec je pense tous les cours de métier et le conducteur de chantier. Pour laquelle on va décider l'emplacement exact de toutes les prises électriques, de tous les points lumineux, des interrupteurs, de tout ce qui concerne l'alarme, etc. Donc on est impatients d'y participer et on a surtout peur d'oublier des choses et puis de le regretter par après. Donc on a tout un grand listing avec tout plein de choses qui sont notées dessus et qu'on ne peut pas oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada